Alors, je vous présente Sylvie Paco, qui est professeure en études politiques à l'Université d'Ottawa. Merci, Myra. Bernard vous a expliqué, brossé le portrait de quelle était cette chose que le Conseil mondial de l'eau inventait dans les années 90, soi-disant à partir de bonnes intentions, parce qu'il faut peut-être rappeler ça, c'est important. Myra disait au départ, le discours c'est fondamental, les idées c'est fondamental, et c'est vrai quand on regarde l'histoire de ce dossier sur la scène internationale depuis le début des années 90, on s'aperçoit que c'est vrai. Au départ, les instances de l'ONU se sentaient un peu dépassées par le dossier de l'eau. Le dossier de l'eau était éclaté dans les instances onusiennes, et certains pays ont appelé à semblent les énergies de bonne volonté. Le problème, c'est que les bonnes volontés qui se sont mises autour de la table en premier, c'est la Banque mondiale et les multinationales. C'était mal parti. Mais il faut comprendre qu'au plein historique, la question de l'eau, c'est dans les années 70 déjà qu'elle apparaît sur la scène internationale, avec la première conférence mondiale sur l'eau en 1977, la conférence de Mar del Plata. Et à la conférence de Mar del Plata, qui elle est une conférence des Nations unies, on dit dans la déclaration dès le départ que l'accès à l'eau est un droit des peuples. C'est peut-être pour ça qu'ensuite, depuis l'émergence du Conseil mondial de l'eau et du Forum mondial de l'eau, cette bataille s'est cristallisée autour de la notion de droit à l'eau. Donc, je vais essayer de vous brosser rapidement le portrait de cette bataille-là et surtout l'évolution des déclarations du Forum mondial. Au début des années 90, on est à la fin de la première décennie des Nations unies sur l'eau, où on devait donner accès à l'eau à tout le monde sur la planète. On constate qu'on n'a pas atteint les objectifs. Il y aura deux discours qui apparaîtront face à cet échec ou ce quasi-échec. D'un côté, il y aura la conférence de New Delhi qui dira un minimum pour tous plutôt qu'un maximum pour quelques-uns. Et de l'autre côté, il y aura la Banque mondiale qui nous dira « nous le résoudrons ce problème ». La décennie 90 va donc être une décennie d'affrontements sur l'enjeu de l'eau parce que, précisément, on propose que les solutions de marché, que les solutions économiques soient choisies pour résoudre le problème auquel on fait face. Les ONG se rassembleront à Montréal en 1990, une soixantaine d'ONG internationales qui adopteront une déclaration pour dire dans leur article 1 de leur déclaration que l'accès à l'eau est un droit humain. Après ça, ça va être la bataille pendant toutes les années 90 pour faire reconnaître ce droit à l'échelle internationale. Le premier forum mondial de l'eau, lui, se tient en toute discrétion, dans une certaine mesure, à Marrakech. Pourquoi je dis en toute discrétion, c'est que, d'une part, la plupart des mouvements sociaux ne sont pas nécessairement alertés à ce moment-là sur ce que c'est que cette bête. Et il n'y a pas non plus beaucoup d'États. Il y a une cinquantaine d'États à Marrakech. La première déclaration, cependant, va provoquer une réaction parce que, quand on lit le contenu de la déclaration, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une tendance très forte vers la privatisation et la marchandisation de l'eau, vers le traitement économique de la question. C'est à cette occasion-là, d'ailleurs, que le roi du Maroc aura la citation célèbre selon laquelle l'eau sera le pétrole du 21e siècle. Ça commence mal. 2000, deuxième forum mondial de l'eau, c'est là que ça se corse. En 1997, il n'y avait pas beaucoup d'États et il n'y avait pas beaucoup de mouvements parce que les gens n'avaient pas nécessairement encore perçu les enjeux. En 2000, lors du forum de l'AE, la conjoncture va être très différente. D'une part, les gouvernements, les multinationales, les institutions internationales vont avoir travaillé très fort pour s'assurer qu'il y ait beaucoup de gouvernements, qu'il y ait beaucoup de monde pour qu'ils aient une légitimité. D'un autre côté, les mouvements sociaux qui ont vu le problème à partir de Marrakech vont être beaucoup plus nombreux à la conférence de l'AE. C'est à l'AE que va se cristalliser la confrontation sur l'accès à l'eau en tant que droit humain. À tel enseigne que lors du forum de l'AE, en 2000, le prince d'Orange, qui était le rapporteur du forum à la conférence ministérielle, en faisant son discours d'ouverture à la conférence ministérielle, leur a dit « Les participants au forum, très largement, voudraient que vous reconnaissiez le droit à l'eau ». Ce n'est pas nécessairement vrai. Les militants, les mouvements comme nous, on n'était pas nécessairement si nombreux que ça. On criait plus fort, par exemple. On était plus visibles. Et donc, c'est notre message qui a été transmis. Pour autant, la conférence ministérielle a refusé de reconnaître le droit à l'eau. Mais à ce moment-là, on a vu vraiment une cristallisation à tel point que, deux ans après, en 2002, le Comité des droits économiques et sociaux des Nations unies a cru nécessaire d'adopter une observation générale pour rappeler les États à l'ordre et dire « Oui, l'accès à l'eau, c'est un droit ». C'est une instance onusienne. Ce sont les États qui sont membres de ces instances-là. Pour autant, on arrive au troisième Forum mondial à Kyoto pour port de reconnaissance du droit à l'eau. Ensuite, même le Conseil d'administration du Conseil mondial de l'eau va juger le nécessaire de reconnaître le droit à l'eau pour sa crédibilité. En 2004, le Conseil d'administration du Conseil mondial de l'eau reconnaît le droit à l'eau. La pression est tellement forte, la légitimité associée à cette revendication-là, qu'il juge que s'ils ne le reconnaissent pas, ils vont perdre la crédibilité. Même si l'organisme lui-même fait ce pas dans cette direction, au Forum suivant, en 2006, à Mexico, toujours pas de reconnaissance du droit à l'eau, ni en 2009, à Istanbul. Dans la déclaration qui a été adoptée hier, on trouve le moyen de reconnaître que l'Assemblée générale a reconnu. Il y a donc toujours cette barrière à accepter qu'il y a une logique principale s'agissant de l'eau, c'est que c'est une ressource vitale. Cet affrontement-là se poursuit depuis plus d'une dizaine d'années et on peut voir dans les déclarations ministérielles des différents forums à quel point il y a de distance entre ce que les populations veulent s'agissant des enjeux de l'eau et ce que les multinationales, le capital, veulent s'agissant de l'eau. Quand on regarde toutes les déclarations depuis 1997, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, qu'est-ce qu'on voit? On voit un discours économique, financier qui va en augmentation constante. Des enjeux de droit qui sont à peu près pas abordés et des enjeux environnementaux, dont la pollution, qui ne sont abordés que de manière parcellaire, à la pièce, sans aucune liaison avec les problématiques qui confrontent les sociétés sur la question de l'eau. Or, c'est un enjeu majeur parce que, dans le fond, au point de départ, l'objectif, si on revient au discours de départ, l'objectif de la Banque mondiale en 1990, mais avec elle, des transnationales qui voulaient faire de l'argent avec l'eau, l'objectif principal, c'est de faire rentrer cette ressource vitale dans la sphère économique. Pour faire rentrer l'eau dans la sphère économique, il faut d'abord et avant tout qu'on la considère comme rare. Or, la pollution est un des premiers moyens de raréfaction, des premières causes de la raréfaction. Le fait qu'au fil du temps, on n'a jamais fait ce lien-là, est très compréhensible puisque ce que l'on vise, c'est effectivement la gestion de l'eau comme un bien rare et comme un bien économique. À partir du moment où on considère l'eau comme un droit humain, comme un bien commun, la problématique de la pollution devrait être, elle, articulée constamment dans les enjeux et dans les propositions. Donc, on voit très bien là à quel point il y a une différence substantielle entre les approches des forums officiels et des forums alternatifs. Parce que le fondement est différent, on ne traite pas les différentes questions de la même manière. Et on s'aperçoit que derrière des mots et des discours qui peuvent se ressembler parfois, il n'y a pas la même réalité. On est capable de voir, par exemple, qu'au fur et à mesure que les mouvements sociaux ont poussé, pour l'autonomie locale, par exemple, les forums officiels ont rentré dans leur discours des autorités locales. Mais là encore, il faut le regarder avec la différence substantielle qu'il y a derrière. Pour les forums officiels, quand on lit les déclarations et les textes, quel est le rôle qu'on donne aux autorités locales. On donne un rôle de gestionnaire. Gérez bien cette ressource rare. Du côté des forums alternatifs et des mouvements sociaux, le local est invoqué pour la participation des populations, pour la prise en charge politique par les communautés. C'est le même mot. On parle la même chose, on pense. On dit autorité locale. Mais derrière le mot, on ne dit pas la même chose. Et dans l'ensemble de ce que vous allez voir sortir des travaux du forum officiel et du forum alternatif, vous devez garder à l'esprit cette différence qui marque la problématique et la bataille de l'eau à l'échelle internationale depuis les années 90 et qui était inscrite d'ailleurs en toute lettre dans le document de politique générale de la Banque mondiale de 1994, l'objectif de ces institutions, c'est de dépolitiser la location des ressources en eau. Notre objectif comme citoyens, comme mouvements sociaux, c'est justement de repolitiser la question. Parce que la dimension politique des choses, c'est celle qui nous permet effectivement de décider pour nous-mêmes. C'est celle qui permet que les peuples puissent choisir effectivement la direction qu'ils veulent prendre, les finalités qu'ils veulent poursuivre. Quand on dit on dépolitise, on gère tout simplement parce que la direction est déjà donnée, c'est celle de la Société mondiale de marché. C'est là-dedans qu'on veut faire rentrer. Merci. 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 Merci.